... Mesdames et messieurs, bonsoir. Après une accalmée d'une douzaine d'heures, le feu s'est réanimé au début de l'après-midi dans le Var. Ce fut soudain et cela s'est produit au moment même où au PC de Draguignon on pensait avoir maîtrisé les sinistres. Les principaux points de cette reprise du brasier se situent au sud-est de Brignol, à Fort-Calquier, au Maillon, en plein dans le Massif des Morts et à Selyespo. Pour aider les sauveteurs et les sapeurs-pompiers de la région, on peut dire qu'il y a vraiment eu une mobilisation générale. Un nouveau contingent de 1 200 militaires a été acheminé hier soir vers les départements du sud-est à la demande du président de la République et du ministre de l'Intérieur. Actuellement, il y a 3 000 militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ajoutent leurs efforts à ceux des pompiers venus d'une trentaine de départements. Par surcroît, ceux qui dirigent la lutte sont persuadés que certains foyers d'incendie ont été allumés par des pyromanes, par des spécialistes de ce jeu criminel. Gérard Holtz. Minuit hier, coup de téléphone chez les pompiers du Var, nous allons mettre le feu partout, dit une voix anonyme. Sur le terrain, on repère des hommes qui s'enfuient à bord de trois voitures et à quelques mètres de là, des arbustes s'enflamment dans la nuit. À peine croyable. Et pourtant, depuis quelques jours, les témoignages s'accumulent. Par exemple, vendredi et samedi, plusieurs pyromanes sont aperçus au cœur du brasier des morts. Hier soir, près du village de Besse, les sauveteurs surprennent un homme en train de mettre le feu. Il réussit à s'enfuir. Enfin, à la suite de la découverte d'un foyer près du camp militaire de Kandjwerth, un incendiaire a été interpellé par l'armée. Difficile de croire dans ces conditions à une génération spontanée des incendies, disent les sapeurs-pompiers, qui déplorent déjà 22 blessés dans leur rang. Après plusieurs heures d'espoir, ce matin, des heures qui ont tout de même permis aux sauveteurs et aux pilotes des Canadaires de prendre un peu de repos, le Mistral s'est de nouveau levé en fin d'après-midi. Trois gros incendies ont immédiatement repris, dont le gigantesque brasier des morts. Et quatre nouveaux foyers, attisés par des vents tournants, ont éclaté dans le seul département du Var. La Corse n'est pas épargnée non plus, avec de nouveaux foyers près de Corté qui ont obligé les Canadaires à intervenir. Situation sérieuse, mais pas dramatique, disent les responsables du PC incendie, qui veulent rester optimistes sur l'évolution de la météo. De nouveaux reforts, 3000 hommes, pompiers ou soldats, venus de tous les coins de France, sont arrivés aujourd'hui sur le terrain. Les sapeurs-pompiers forment l'un des corps de la nation les plus dévoués à la collectivité nationale. Ceux qu'ils font nécessitent de l'habileté, de l'intelligence et le mépris du danger. Ils doivent aussi savoir résister à des fatigues qui vont parfois aux limites du supportable pour l'organisme humain, comme ces trois dernières nuits qui, pour eux, ont été des nuits blanches. Notre envoyé spécial, Gérard Hinet, vous présente la journée d'un sapeur-pompier, reportage tourné au milieu même de ces incendies dans le Var. Il faut se démerder, entre-mêmes, on va l'arrivée pour temps. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? Il faut arriver à un pointe du pot, parce que c'est un retard, là-haut. Vous êtes volontaire, là ? Non, moi, je suis professionnel. Professionnel, là-haut. Ah, l'idée ? Qu'est-ce qui est plus pénible, la chaleur ou la fumée ? La fumée. Pour quelle raison, ça fait deux jours ? Après, tout à petit, ça fait mal à la tête. Ça fait deux jours, là, que vous vous arrêtez tirer. Ah oui, depuis. Vous êtes pas du tout reposé de la nuit, là ? Non, pas du tout, non. C'est le moment critique, l'heure critique, parce que la chaleur commence à se faire ressentir et ça ratise tous les foyers qui étaient à peu près éteints, parce qu'éteint, non, c'est pas éteint, tant qu'on a passé le tour. C'est votre ennemi, ça, la chaleur et le vent ? Et le vent, oui. On a de la veine, il n'y a plus de vent, que ce soit calme, parce que le temps qu'on met à établir sur des flottes comme ça, on arriverait. S'il y avait du vent, on arriverait, il aurait déjà sauté le haut de la côte, Ah oui, oui. Il y a aussi, pas de sacré risque, là, calme qui... Il y a eu largué, là, il largue, puis comme ils ont la côte, il s'est obligé de remonter de suite, là. Hier, sur le feu, il y a eu plusieurs pompiers blessés. Ça, vous y pensez, ça ? Ah, bien sûr. Ça arrive, c'est le risque de métier, là. Vous étiez pompier volontaire avant d'être pompier professionnel, donc vous étiez attiré par le feu ? Oui, je pense, oui, c'est attirant, c'est vrai. C'est-à-dire que quand on est gosse, on est toujours en train d'aller voir partir les pompiers, puis je ne sais pas, c'est un truc de gosse, puis ça, ça se garde. Hier, le président de la République, venu du fort de Brégançon jusqu'au Massif du Feu, avait rendu hommage aux efforts des sauveteurs. Ce matin, après avoir écouté la messe à la Londres, en bordure du Massif des Morts, le chef de l'État et son épouse se sont rendus à la caserne des sapeurs-pompiers de la localité, où ils se sont longuement entretenus avec les soldats du feu. Le ministre du Travail, M. Boulin, a depuis quelques jours sur son bureau un rapport sur l'aménagement du temps. Ce texte étudie la répartition possible pour les dix années à venir entre le temps de travail et le temps des loisirs. L'un de ces chapitres intéresse au premier chef, les consommateurs. Les grandes surfaces qui ouvrent le dimanche pourraient être désormais plus nombreuses partout en France, principalement pour les achats que l'on appelle de caractère familial, comme les meubles. Il semble qu'il y ait un consensus pour ébranler un peu plus encore la notion, si l'on tente sacro-sainte, du repos hebdomadaire le dimanche. Large accord, disais-je, sauf de la part de certains petits commerçants, des syndicats et parfois des employés de ces grandes surfaces. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre le reportage de Gérard Dalmas. Héritage chrétien devenu acquis social, le repos obligatoire du dimanche se fendille chaque week-end, jusqu'à la Grande-Bretagne qui songe à briser légalement sa tradition des commerçants silencieux du dimanche. Chez nous, au mépris de la loi, et à défaut d'obtenir des dérogations parfois dignes de courtes lignes et curieusement accordées selon les départements, certaines grandes surfaces préfèrent supporter de très lourdes amendes plutôt que de faire coïncider repos hebdomadaire et fermeture dominicale, le dimanche représentant le tiers du chiffre hebdomadaire. Nous avons des amendes parce que nous ouvrons le dimanche. Le dimanche, c'est un besoin pour le public pour faire ses approvisionnements et le code du travail interdit le travail le dimanche. Bien qu'il y ait une dérogation, l'article 221.6, qui indique que si c'est préjudiciable au public ou préjudiciable à la société, le magasin peut avoir une dérogation pour ouvrir le dimanche. Malheureusement, nous ne l'avons jamais. Privé du chiffre d'affaires du dimanche, nous sommes obligés de fermer notre société. Nous vendons à marge basse, nous vendons des biens d'équipement en grande série et par conséquent, si on nous ferme le dimanche, nous fermons la société. Pour les petits commerçants, il y a concurrence déloyale. Actuellement, les dérogations d'ouverture contournent la loi Royer, limitant l'implantation des grands. Pour les organismes de consommateurs, l'assouplissement des dérogations doit être équitable. Autrement, c'est avantageux pour les employés et pratique pour le public, certes contraint d'acheter le dimanche. Solution, un aménagement des horaires et des transports en semaine. Quant aux acheteurs du dimanche, c'est un oui franc et massif. On a quand même un peu plus le temps qu'un jour de semaine on sort du travail, on n'a pas le temps de choisir. Or, là, le dimanche, on vient d'abord, c'est agréable, c'est pas loin de chez nous et puis, je vous dis, on a le temps. La semaine, on est au travail, les enfants, tout ça. Bon, le dimanche, on vient en promenade et on décide de nos achats tranquillement. Nous ne les obligeons pas à venir le dimanche. Quand nous faisons 30 à 35 % du chiffre, c'est que c'est un besoin pour la clientèle de trouver des magasins ouverts le dimanche. Oui, mais à cela, on peut répondre, par exemple, que ça prouve que les gens n'ont pas le temps de vivre en semaine. C'est possible, nous sommes dans un secteur où nous pourrons considérer que ce sont des villes dortoirs. Bon, les gens travaillent à Paris, ils reviennent le soir. Je vous ai parlé tout à l'heure des nocturnes qui ne marchent absolument pas chez nous. Donc, c'est bien le dimanche que le public est disponible. Côté emploi, c'est positif, y compris en amont et en aval. Mais pour les syndicats, pouvoir prendre son congé ensemble reste capital dans la qualité de la vie pour les acheteurs comme pour les travailleurs. D'ailleurs, dans ces hypermarchés, parmi le personnel qui ne peut pratiquement pas refuser de travailler le week-end, malgré l'intéressement de tous aux ventes du dimanche, l'ouverture ne fait pas l'unanimité dans les familles. On s'adapte et surtout, on y trouve intérêt. On vend bien le dimanche, tous les services sont touchés. Donc, si vous voulez, plus il y a de chiffre d'affaires, plus il y a de personnes employées. Donc, tout le monde, je vous dis, tout le monde est concerné par l'ouverture du dimanche. Il y a l'unanimité, tout le monde est d'accord. Tout le monde en profite. Tout le monde en profite. Bien sûr, nous, à la vente, si vous voulez, on est payé au pourcentage. On a tout intérêt à travailler le dimanche. Moi, par exemple, j'ai deux enfants. Je suis marié, mais j'ai deux jours de congé en semaine. Je le prends mercredi, où je peux avoir mes enfants, justement, qui fait que, bon, ils sont avec moi et j'en profite mieux, finalement. Ma femme travaille du lundi au vendredi soir. Donc, pratiquement, je ne la vois jamais, pratiquement de la semaine. J'arrive très tard. À ma comforama, hors Jeval, il y a 40% du personnel qui est divorcé. C'est insignificatif. À notre avis, il n'y a aucun avantage à ce que les magasins soient ouverts le dimanche. Bon, on n'y peut pas qu'il y ait, que les travailleurs aient des difficultés pour faire leurs courses. Bon, mais ça, c'est dû essentiellement à la durée du travail, au temps de transport, et aussi aux charges qu'ont les familles, c'est-à-dire s'occuper des enfants, les tâches ménagères. Bon, et que, pour nous, la solution, c'est pas d'ouvrir les magasins le dimanche, c'est pas de prolonger les nocturnes, mais c'est la réduction du temps de travail. Remède CFDT, la semaine de 35 heures, permettant aussi au public d'acheter en semaine, les besoins restant les mêmes de toutes les façons. Et puis, si la liberté d'entreprendre doit demeurer toute la semaine, il faut une politique de loisirs rendant au dimanche sa vocation, car la machine à consommer, agréable, voire euphorique, nous incite sans trêve ni repos. Et avec cette escalade à l'ouverture, on parlera bientôt de dimanche ouvrable. Notre page étrangère commence par une catastrophe. Elle s'est produite en Inde. Un barrage de terre s'est rompu la nuit dernière à 500 km environ au nord de Bombay, dans l'état de Gujirat. Près de 1000 personnes, nous disaient des pêches, ont été englouties par les eaux. Je n'en sais pas plus. Au cours de la récente maladie du Premier ministre israélien, M. Begin, l'opposition avait vivement souhaité son départ des affaires. Ce matin, en président à nouveau le Conseil des ministres, il a déclaré qu'il remplirait son mandat jusqu'au terme normal, c'est-à-dire jusqu'aux élections générales en 1981. À Damas, le Conseil national palestinien a chargé M. Yasser Arafat de poursuivre ses contacts avec les pays occidentaux. Vous vous souvenez, entre autres, des longs entretiens qu'il avait eus le mois dernier à Vienne avec le chancelier autrichien, M. Kreisky, et l'ex-chancelier allemand, M. Willy Brandt. À ces travaux de Damas dont je vous parlais, on a noté pour la première fois depuis cinq ans la participation de M. Abash, leader du Front populaire de libération de la Palestine, l'une des tendances les plus dures du Front d'Urfus. Cela signifie sans doute un assouplissement, car jusqu'à présent, les membres du Front d'Urfus s'opposaient à la moindre négociation sur Israël. Au Sahara occidental, l'armée marocaine occupe désormais la totalité de la province de Thiris al-Gharbia, et le drapeau chérifien flotte depuis hier soir sur Bacla. C'est l'ex-vila Cisneros, une localité qui évoque pour nous Français l'épopée de Mermoz, qui en utilisa jadis l'aéroport quand il créait la fameuse ligne de l'Atlantique Sud. Drôle de cérémonie pour une drôle de guerre, mais la levée de ces couleurs mérite tout de même une explication, les cartes étant sérieusement embrouillées. Il y a quatre jours, la Mauritanie signait un accord avec le Front Polisario pour se retirer du guépier saharien, et c'est à la suite de cet accord que les troupes mauritaniennes décidaient d'abandonner Darkla. Aussitôt, les troupes marocaines sont arrivées pour les remplacer, parce que la population nous réclamait, disent les Marocains, en fait pour ne pas laisser le champ libre au Front Polisario. De toute évidence, la présence des forces de Rabat dans cette région et la concrétisation du marché conclue il y a deux jours entre Marocains et Mauritaniens. Il se confirme en effet que Nouakchot a décidé de laisser les mains libres aux Marocains dans le Sahara. Les Marocains, en contrepartie, seraient engagés à ne pas favoriser les oppositions au régime mauritanien. L'inconnu, c'est l'attitude future de l'Algérie qui soutient le Front Polisario et qui a dénoncé aujourd'hui l'agression marocaine contre le peuple saharaui. On vient de rendre public à Alger un récent message de M. Giscard d'Estaing où le président de la République s'est déclaré convaincu que l'Algérie et la France étaient en mesure de dissiper les malentendus apparus entre les deux pays. S'adressant au nouveau président de l'Algérie, M. Shadi Benchelid, M. Giscard d'Estaing écrit que les liens qui unissent les deux pays fondés sur leur attachement commun au respect de leurs choix et des valeurs qui leur sont propres les appels au dialogue et à la concertation pour dissiper les malentendus et entretenir une coopération amicale et complète. En Iran, la nouvelle loi sur la presse a été commentée cet après-midi par le ministre de l'Orientation nationale. Elle impose l'interdiction de publier quelque organe de presse que ce soit à ceux qui ont été de proches associés de l'Ancien Régime et notamment ceux qui ont servi le Shah entre 1963, début de l'exil de l'Ayatollah Khomeini et février 1979, date du retour de celui-ci. Dix journaux, 8 quotidiens et 2 hebdomadaires sont ainsi interdits. Le ministre de l'Orientation a confirmé la saisie de l'imprimerie du journal Ayandégan au profit de l'Organisation nationale des indigents. Motif, cette imprimerie a été créée, dit le ministre, avec des fonds israéliens. On avait même parlé avant-hier des fonds du contre-espionnage américain, le CIA, et de ceux de la SAVAC. Le ministre a ajouté, les collaborateurs de ce journal ont été arrêtés et l'examen de leur dossier se poursuit devant le tribunal islamique. De plus, nous condamnons, a-t-il dit, les manifestations publiques de ceux qui se prétendent les défenseurs de la liberté de la presse et prennent une partie de journaux comme l'Ayandégan. Bayreuth. Selon le Larousse en trois volumes, ville de Bavière, vieille cité marchande, 62 000 habitants, industries mécaniques et textiles, siège du théâtre des festivals, construit à la fin du siècle dernier pour la représentation des œuvres de Wagner. Tout ceci est vrai, c'est dans la Rousse. En fait, Bayreuth est devenu l'un des plus hauts lieux de la musique dans le monde. C'est la capitale du véritable culte que d'innombrables mélomanes vouent à Richard Wagner dans un théâtre de briques roses voulu et conçu par lui-même. Le festival y est chaque année un très grand et un très exaltant moment et cette année, les représentations y sont particulièrement réussies. Un reportage de Michel Meillet. Bayreuth, une petite ville en Allemagne, paisible, un peu ennuyeuse, sauf lorsque, une fois par an, arrive la marée de Wagner. C'est alors que les wagneriens envahissent hôtels, parkings et restaurants. Leur but, le festspielhaus, c'est un mec où, trois semaines durant, ils vivront l'œuvre de Wagner jouée par les plus grands interprètes du monde. C'est là que, plein d'espoir, ils tenteront de se faire en sorte d'obtenir une dernière carte pour le grand voyage vers Lohengring, Tannhäuser ou Siegfried. C'est là que, dans l'enceinte du Saint-Dessin, les fanatiques de Wagner, ceux qui viennent ici depuis 15 ou 20 ans revoir les mêmes opéras, s'ignoreront mutuellement avec la même splendeur. C'est là que, tous bijoux et toilettes déployés, ils s'indigneront de la moindre infidélité des metteurs en scène ou chefs d'orchestre par rapport à l'œuvre du maître, surtout lorsque les Français Patrice Chéreau et Pierre Boulez seront à l'œuvre. Ce public de Bayreuth mérite cependant mieux que l'image que l'on conserve de lui. Il évolue, il change et se renouvelle. C'est du moins l'avis des observateurs les plus attentifs. Je crois que le public sait dans sa majorité ce qu'il vient voir, puisqu'on a parlé tellement de cette mise en scène de Chéreau et de l'interprétation de Boulez. Il sait ce qu'il vient voir. Il y a peut-être de mauvaises raisons. Il y a le snobisme entre sûrement en jeu. Bayreuth est un festival au prestige inentamé depuis 100 ans. Je pense que si le public vient à Bayreuth en sachant ce qu'il va voir et s'il vient surtout ouvert, je ne dis pas conquis d'avance et inconditionnel, ce qui est également très désagréable. Mais s'il devient ouvert de cœur, de sensibilité et d'esprit au spectacle qu'il va voir avec ce ring, je crois qu'il devient plus intelligent, le public. De fait, la mise en scène de Patrice Chéreau et la mise en musique de Pierre Boulez ont provoqué un véritable scandale en 1976. Depuis, les choses ont évolué et cette année, on peut, pour les deux Français, parler d'un triomphe. Ce qui n'impressionne pas tellement des artistes qui s'intéressent plus à Wagner qu'aux Wagneriens. Ce qu'on appelle en général Wagnerien, c'est quelqu'un, en effet, qui, moi, m'intéresse assez peu. Je veux dire que s'attacher à une œuvre exclusivement fut-elle d'un compositeur très génial. Je ne vois pas du tout quoi que ce soit d'intéressant là-dedans. Cette espèce d'uniformité du goût, cette espèce de polarisation totale du goût, que ce soit le goût musical ou le goût théâtral sur une seule œuvre, me paraît très mesquin comme point de vue. C'est pour ça que ce genre de Wagnerien, je veux dire, me laisse absolument un tas différent. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de voir tout de même qu'il y a des personnes qui considèrent, en effet, le théâtre de Wagner comme un des moments non seulement les plus importants du théâtre en tant que tel, mais un des moments les plus importants de la culture européenne par rapport à d'autres moments de cette culture européenne. Cela m'intéresse bien davantage et je crois que cela, du reste, manifeste certainement un esprit beaucoup plus ouvert que les gens qui se restreignent, si vous voulez, à une œuvre précise. En dépit de cette attitude, Bayreuth restera encore longtemps le temple d'une religion pour initier, une religion qui a ses manies, ses vieilleries, ses petites, ses grandeurs et surtout, ce temple de briques rouges voulu et conçu par Wagner lui-même. Cela dit, et il fallait le dire, Bayreuth n'est pas le seul lieu au monde où on célèbre Wagner comme il convient. Hier soir, par exemple, plus de 13 000 personnes ont fait un triomphe au Théâtre Antique d'Orange. Le tiercé se disputait à Deauville, le prix du journal du dimanche, 19 partant sur 2000 mètres, et à Deauville, vous le savez, la ligne droite est si courte que si vous étiez cheval et si vous vouliez gagner, il faudrait que vous vous teniez parmi les tout premiers bien avant le dernier tournant sous peine de ne pas avoir le temps de revenir. Suivez un jockey dont la casaque est violette, au manche cercle est jaune et violet, c'est lui qui va gagner. Pour le moment, le train est très rapide, les chevaux sont groupés, casaque bleu, toque, grenat, une première attaque de grand moghol, mais son poids est sévère et il va rentrer dans le rang. Un petit peu vers la droite, un cheval gris Royal Pinacle. Ils sont 5, 6, 7 sur la même ligne, à 200 mètres du poteau, à gauche, vers la corde, casaque vert et rouge, c'est Malak Elawa qui va faire une pointe formidable, mais il se ressent encore peut-être dans son accident du début de l'année, et il sera sûrement placé. Voici à venir la casaque violette et jaune, celle de Spring Rifter, il n'a pas pu passer jusqu'ici, mais Elawa est libre, il passe, il a gagné, monté par Ramonet, et entraîné par Colet, il a pris le meilleur sur Royal Pinacle, et Malak Elawa. Au journal d'hier soir, nous donnions le tiercé, quoi que sans ordre, 17, 10 et 12, et les rapports s'inscrivent sur vos écrans, 6 949, 50, 1232 pour 5 francs. Quant au prix Jacques Le Marois, course ultra classique, elle a été remportée par Irish River et Madame Hades, le poulain confirme ainsi qu'il est le meilleur d'Europe et peut-être du monde sur les distances moyennes, c'est-à-dire en épisme jusqu'à 10 800 ou 2000 mètres. Il n'y a pas que les chevaux alertes et en bonne santé, il y a ceux qui souffrent d'un certain nombre de maux dont nous pouvons, nous aussi les êtres humains, souffrir à l'occasion. Par exemple, les rhumatismes ou les séquelles de fractures. Pour l'homme, la thalassothérapie, c'est-à-dire la thérapeutique par l'eau de mer, est une manière agréable et forte et efficace de soigner les douleurs. Le cheval y vient aussi. Bref, Pierrette Bresse vous met dans le bain. Après avoir battu des records de vitesse à Longchamp ou ailleurs, ou après avoir effectué une saison de course éprouvante sur les obstacles, comme tous les athlètes, les pursans ont eux aussi besoin de soigner leurs jambes et leur morale. On ne peut pas dire que pour eux, le meeting de Deauville soit vraiment de tout repos, mais le simple fait de changer d'air et d'habitude, puisqu'ils ne travaillent plus sur les mêmes pistes et que pendant un mois, ils habitent une écurie nouvelle, les chevaux retrouvent un second souffle. Certains entraîneurs profitent du bord de mer pour utiliser les bienfaits de la thalassothérapie qui, selon eux, agit comme une cure miracle sur les chevaux qui ont des tendons fragiles et les jambes fatiguées. Ça leur refroidit énormément les jambes et surtout les tendons qui sont fatigués après les séances d'entraînement. Ça tonifie les muscles, ça tonifie les articulations, des boulets, des genoux, mais surtout, ça a un bienfait énorme sur les tendons. Ça les refroidit tout de suite après un peu de chaleur dû à un effort. au bout d'une demi-heure de bain de mer, les chevaux sont absolument les jambes glacées et si on a la chance de pouvoir recommencer comme ça les séances tous les jours pendant une quinzaine de jours ou trois semaines pendant le meeting de Deauville, les chevaux rentrent à Paris et ça les améliore énormément. Quels sont les avantages de l'eau de mer dans ces traitements ? L'eau de mer est très complète et elle renferme beaucoup d'éléments minéraux à savoir l'iode, le sodium et le potassium. Elle est très équilibrée. C'est d'ailleurs un milieu vivant en parfait équilibre. Vous pensez qu'un mois de traitement pour les chevaux qui viennent ici à Deauville est suffisant pour les remettre sur jambes ? Oui, justement, je pense que l'avantage de la thalassothérapie est d'accélérer les procédés empiriques des bains d'eau de mer. Et grâce à ces techniques, j'ai pu récupérer des chevaux condamnés par la médecine classique en des temps que je peux qualifier de records, en des temps de trois semaines à un mois. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que la thalassothérapie peut être très efficace pour les assurances qui couvrent maintenant le risque d'indemnité de non-usage. Et on peut raccourcir considérablement le délai d'invalidité d'un cheval handicapé lorsqu'il a les tendons fatigués ou un accident au tendon ou des plaies qui sont très difficiles à guérir, par exemple. Cette partie postérieure du tendon qui d'ailleurs, chez ce cheval-là, paraît déjà légèrement déformée. Donc il serait à la limite du claquage, là ? C'est ça. Il faut donc mettre des traitements pour essayer de diminuer ce phénomène inflammatoire et pour renforcer le tendon. Et l'autre tendon est bien droit, donc c'est normal ? L'autre tendon est bien droit, mais comme il risque de se servir peut-être davantage de l'autre membre et qu'il y a peut-être une fragilité chez ce cheval-là, le propriétaire a enduit également d'argile les deux membres de son cheval. Et vous avez pu constater vraiment des résultats après ce genre de séance ? Moi, ça fait 25 ans que je le fais. Je l'ai fait d'abord avec mon père, maintenant je le fais avec mes chevaux et je continue parce que je suis absolument persuadé du succès. Les chevaux, quand ils sont en course aussi bien, je crois davantage en obstacle qu'en plat d'ailleurs, font énormément d'efforts sur leurs jambes, non ? Oui, mais enfin, ils en font... Bien sûr, ils en font peut-être un peu plus sur l'obstacle parce qu'il y a les bons, les réceptions qui sont très dures, mais enfin, la vitesse du plat équivaut aux mêmes efforts sur les tendons. donc je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de chevaux sur la plage pour faire ce genre de traitement qui ne coûte rien. Automobiles, le Grand Prix d'Autriche a été gagné par l'Australien Alan Jones, pilotant sur William Saoudia, le Français Jacques Laffy des 3e sur ses ligiers, mais René Arnoux sur Renault Turbo a établi le record du Tour à plus de 223 km à l'heure au classement du championnat du monde des conducteurs, jeudi Schechter, Afrique du Sud est toujours en tête sur Ferrari. Après ce détour par l'automobile, nous revenons à l'eau de mer, il s'agit toujours de la mer, mais non plus de chevaux du Tour de France à la voile. 14e étape du Tour de France à la voile, le Cap d'Agde, la Grande Motte. Sur ces rivages du Languedoc-Roussillon, les marinas se suivent et se ressemblent. La surprise, par contre, vient du vent. Il est présent là où les concurrents ne l'attendaient pas sur cette côte méditerranéenne. Un vent assez violent et pour conséquence un départ mouvementé au Cap d'Agde. Le First 30 de Rennes la prendra à ses dépens en brisant une de ses barres de flèches dans une collision avec un autre bateau. La barre de flèches, c'est cette pièce en métal fixée dans le mât qui permet d'écarter les hauts bancs. Cet incident coûtera à Rennes une heure de retard. Un autre voilier endommagé lors de cette 14e étape, Nantes, un choc assez rude qui se traduira, lui, par un trou dans la coque pour les Nantais. Quels que soient les bateaux, il y a toujours des incidents quand les départs sont assez chauds. Inévitablement, les bateaux comme ça essaient de prendre quelques secondes, prennent des risques ou même de temps en temps ne voient pas malgré tout. Malgré tous les veilleurs qu'il peut y avoir à bord, ils peuvent très bien ne pas voir parce qu'évidemment avec le phoque et toutes les voiles qu'on a sous le vent, on ne voit pas des serments les bateaux qui sont sous le bateau, sous le vent du bateau. Et c'est assez fréquent, il faut le reconnaître. Mais des chocs aussi violents, c'est quand même assez rare. L'avantage des bateaux construits en plastique n'est pas négligeable dans ce genre d'incident. Il suffit de quelques minutes pour réparer. A l'arrivée à la Grande Motte, c'est le régional de la course, le voilier La Grande Motte, qui remportera l'étape. Le vainqueur en temps réel, Flandre, se trouvant déclassé pour avoir oublié une bouée de parcours. Le classement général reste inchangé, Brest toujours en tête. Par contre, Marseille, second, effectue une belle remontée en reprenant 30 minutes sur le leader. Hier sur Antenne 2 et pendant Stade 2, aujourd'hui, vous avez pu assister au championnat du monde de vol libre à Saint-Hilaire-du-Toué-Isère. Nous allons avec le sourire nous transporter aujourd'hui en Grande-Bretagne pour un spectacle sensiblement semblable. Parler de l'individualisme britannique est, comme chacun sait, un lieu commun. Personne ne s'étonnera donc qu'à l'époque de Concorde, quelques insulaires obstinés persistent à rechercher une solution personnelle au problème des transports. De ce fait, God Save the Queen, leur tenant lieu de ceinture de sauvetage, ils demeurent les rois dans un domaine où personne ne cherche à leur ravir la palme, c'est-à-dire, sinon l'aviation, du moins la marine. Ainsi soit-il. Les amateurs de cinéma fêteront demain les 80 ans d'un très grand monsieur, Alfred Hitchcock. Actuellement, dans sa maison des montagnes de Santa Cruz en Californie, il s'y offre un festival de petits plats mijotés par sa femme et il prépare le scénario de son 54e film, sujet mystère, comme toujours chez Hitchcock. Quant à la météo, eh bien, le temps sera toujours beau et chaud dans le midi demain avec ralentissement du vent près de la Méditerranée. Ailleurs, après une matinée souvent brumeuse, le ciel sera nuageux avec de belles éclaircies. Il se couvrira cependant dans l'extrême ouest et près de la Manche et de petites pluies sont probables au cours de la journée. et les températures seront voisines de ce qu'on appelle les normales césanières. Mais à 23h, c'est notre ami Pradino qui vous présentera le dernier journal. Demain, Antenne de Midi présentée par Daniel Bidalian. Daniel Bidalian que vous retrouverez demain soir ici même car il vous présentera l'édition de 20h. Bonsoir. Merci. Merci.